Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à la protection de votre local professionnel et de votre outil de travail. Je suis Yoann Fouani, responsable d'activités au sein du CIC Sud-Ouest. Ma mission consiste à accompagner les équipes en agence afin de proposer à nos clients les solutions les plus adaptées. Pour vous situer en quelques mots le CIC Sud-Ouest, nous faisons partie du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et à ce titre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui nos représentants d'EPS, Euro Protection Surveillance, notre filiale qui gère la partie télésurveillance via notre marque Omiris. Alors avec moi sur ce plateau, nous avons à distance Roland Froidevaux qui est le directeur commercial d'EPS. Bonjour Roland. Bonjour Yoann. Et à mes côtés, Nicolas Philippe, animateur commercial Omiris. Bonjour Nicolas. Bonjour et bonjour à tous. Alors ce webinaire a pour vocation de répondre à deux questions principales. La première, comment, enfin plutôt quels sont les principaux risques rencontrés en termes d'agression, de cambriolage, d'incendie. Et puis j'aurais tendance à dire derrière la question qui en découle, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer pour nous protéger efficacement. 30 minutes pour répondre à ces deux questions et à la fin de ces 30 minutes, nous répondrons à toutes vos questions puisque je vous rappelle, nous sommes en direct et vous avez à droite de votre écran un onglet qui est dédié à cet effet, c'est-à-dire à poser toutes vos questions au fil de l'eau. Nous les collecterons et les traiterons en fin de ce webinaire. Alors sans plus attendre, j'ai envie de lancer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, cambriolage, agression, incendie, comment protéger efficacement mon local professionnel et mon outil de travail. Roland, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Et bien pour commencer, je vous propose de vous présenter quelques chiffres clés sur l'effet de vol et de cambriolage en France dans les locaux professionnels. Alors que disent ces chiffres, chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, que nous avons près de 70 000 cambriolages de locaux industriels et commerciaux par an en France et que l'on compte environ un cambriolage de local professionnel toutes les 8 minutes. Donc on peut considérer que les cambriolages ne s'adressent pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Alors comment rentrent les cambrioleurs dans un bâtiment professionnel ? C'est la diapositive suivante. Alors on peut s'interroger justement sur leur manière de rentrer dans les locaux professionnels. Alors là aussi, quelques chiffres clés, on estime que 64% des voleurs, des cambrioleurs, des itéreurs délicats rentrent plutôt par la porte, donc classiquement. 23% par les fenêtres et 8% sont plutôt adeptes de l'escalade. Donc globalement, le premier conseil qu'on peut donner lorsque, avant même de penser à des systèmes de protection électronique comme ce que nous allons vous présenter, c'est d'avoir de bonnes fermetures, de bons volets aux fenêtres, de bons barreaux aux étages inférieurs et d'éviter de mettre des échelles le long des murs pour éviter l'escalade. Donc voilà grosso modo la façon dont les voleurs aujourd'hui s'introduisent dans les bâtiments professionnels. Autre point important, lorsqu'on quitte un bâtiment, on le ferme à clé, c'est du bon sens, mais ce n'est pas toujours fait dans tous les cas. C'est vrai, c'est du bon sens. Quelles sont les principales conséquences liées à ces cambriolages ? Alors pour une entreprise, les conséquences sont déjà financières. Je ferme mon bâtiment à clé le soir, mon cabinet médical, mon commerce. En pleine nuit arrivent des voleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont casser la porte d'entrée, casser les fenêtres. Donc j'ai une conséquence économique. Donc premier conseil également, être bien assuré contre ce type de risques. Deuxième conséquence également, c'est le risque de perte d'activité. Donc aujourd'hui, on estime qu'environ 70% des entreprises victimes d'un cambriolage ne s'en remettent pas, donc ils vont mettre la clé sous la porte. Et puis aussi des risques, je dirais beaucoup moins matériels, comme les risques psychologiques, lorsque un salarié se fait agresser lors d'un cambriolage ou un chef d'entreprise et se fait pourquoi pas séquestrer ou violenter dans son bâtiment s'il est présent. On verra tout à l'heure que ça arrive également. Donc les risques psychologiques sont relativement importants. Un autre risque important également, une autre conséquence importante, c'est également la diapositive suivante, ce sont les risques d'agression. Alors j'en ai parlé rapidement juste avant, mais ce qu'on appelle le home jacking, mais là on va dire l'entreprise jacking en français, mais en français et anglais en même temps. Voilà, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 7 vols avec violence. Alors dans notre métier de télésurveillance, on constate une augmentation de ce type de vols avec violence. Alors il y a effectivement les vols en l'absence du chef d'entreprise ou des salariés. Il y a également pas mal de vols lorsque les salariés sont présents. Donc vous verrez tout à l'heure dans nos solutions, mais à l'exposition de nos clients abonnés à notre système Omiris CIC, des moyens de protéger également les salariés. On estime également que près d'un salarié sur deux en contact avec le public se sent menacé ou a été victime d'insultes ou de menaces. Donc les incivilités, c'est du quotidien malheureusement. Les agressions également peuvent parvenir dans les locaux professionnels. Dernier risque également important pour les entreprises, alors on n'est plus dans le domaine de l'agression ou des incivilités, mais également dans le domaine important, c'est l'incendie. Alors là aussi, un chef d'entreprise doit se prémunir contre le vol, contre l'agression, mais également contre les risques d'incendie qui, en cas de conséquence, auraient des conséquences assez importantes sur l'activité de l'entreprise. Donc une bonne assurance également, si possible dans une agence du CIC. Elles sont tout à fait intéressantes. Donc on estime qu'il y a plus de 15 000 incendies dans les locaux professionnels en 2019 et plus de 3 000 personnes qui ont été victimes de ces incendies. Donc là aussi, vous verrez, notre système permet également de se prémunir dans ce type de risque important. Alors, merci pour ce panorama. C'est vrai qu'on se rend mieux compte des différents risques avec ces données chiffrées et parfaitement illustrées. Est-ce que vous pouvez désormais nous donner quelques éléments concernant le marché ? Alors, au niveau du marché, pour se protéger, il y a 3 types, je dirais 3 strates de protection. On peut déjà opter pour un système tout à fait intéressant, c'est que j'achète mon alarme dans une grande surface, j'ai un alarmiste, je le pose ou je le fais poser. En cas d'introduction d'un voleur dans le bâtiment professionnel, l'alarme va se mettre à hurler et normalement, le voleur va partir. Pour autant, s'il s'acharne sur le matériel, il arrache la sirène, il pourra, pourquoi pas, rester un certain temps dans l'entreprise ou dans le commerce ou dans le cabinet médical. On peut ensuite opter pour un système un peu plus léger, ce qu'on appelle une alarme connectée. J'achète chez un alarmiste d'une grande surface également ou un magasin de bricolage, une caméra par exemple, que je mets dans mon entreprise, qui est connectée sur mon smartphone et qui m'envoie des informations, des images, en cas d'introduction dans mon bâtiment. Et le troisième niveau que l'on va vous présenter, c'est ce qu'on appelle l'alarme connectée. Donc là, on est vraiment dans un système encore supérieur où l'utilisateur aura à sa disposition du matériel qui est mis à disposition par Omiris. Et ensuite, ce matériel sera connecté à un centre de surveillance. Et en cas d'introduction dans le bâtiment, en cas de risque, en cas d'incendie, notre professeur d'abonnés recevra de l'information et nous interviendrons. Mais tout à l'heure, Nicolas vous en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà, Yohann, pour cette partie-là. Alors, le marché, on peut peut-être effectivement revenir sur la diapositive précédente, si vous le permettez, excusez-moi. Alors, le marché, effectivement, donc, je le disais, donc, alarme connectée, cette activité est excessivement réglementée. Et donc, nous faisons partie de cette société qui pratique ce type de protection et de service. Donc, sur l'alarme suivante, vous verrez une petite information, justement, sur qui nous sommes. Donc, nous sommes Omiris. Nous sommes un service opéré par EPS, Euro Protection Surveillance. Nous sommes le numéro 1 du marché de la télésolence en France, avec un système d'alarme connecté et relié 24 heures sur 24 à un centre de surveillance. On a un centre de surveillance à Strasbourg, un centre de surveillance à Lille. Et donc, ces deux centres sont maillés pour apporter un service de grande qualité et permanent. Voilà, Yohann. On peut peut-être également indiquer que ce service est d'une grande qualité. Il a été récompensé et nous avons été élus du service qui vient de l'année en 2021, ce qui honore un travail de qualité au quotidien. Nous avons des abonnés satisfaits. Nous avons aujourd'hui plus de 520 000 abonnés particuliers et professionnels qui nous font confiance et qui restent en moyenne, grosso modo, une quinzaine d'années pour les clients professionnels. Donc, une grande confiance à notre service. Et donc, nous sommes tous reconnus pour cette grande qualité de service. Merci, Roland. Désormais, Nicolas, j'ai envie de me tourner vers vous et de vous demander quelles sont les solutions que vous pouvez nous apporter pour nous protéger. Merci, Yohann. Merci à vous tous d'être connectés avec nous ce matin. Par rapport aux solutions, malheureusement, vous voyez qu'il y a énormément de risques qui sont présents dans les locaux professionnels et pour les salariés qui y travaillent également. Et donc, depuis 35 ans, avec nos collègues de EPS Société de Télésurveillance et avec la marque Omuris, nous avons voulu réfléchir à une solution la plus proche des besoins de nos clients au quotidien. Donc, si on regarde par rapport au marché vers quoi on s'est tourné, on s'est tout simplement tourné vers aujourd'hui le système de caméras connectées qui répond au mieux à un besoin d'information de nos clients lorsqu'il y a une situation à risque. Donc, pour ça, on développe une offre de service qui est conçue en France avec un ensemble de nos collègues qui sont sur le territoire français, avec un centre de surveillance qui est sur le territoire français, comme on le disait, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pouvoir vous montrer comment on répond à ces solutions avec une installation représentée sur quelque chose d'assez stéréotypé, mais qui va me permettre donc de vous montrer quels dispositifs on a réfléchi pour, en premier lieu, répondre donc au premier risque qui est le cambriolage. Donc, pour cela, on a deux types de détecteurs d'intrusion. Le premier, c'est le détecteur d'ouverture. On l'a vu, c'est la porte du bâtiment qui est souvent la plus sensible, les fenêtres. Donc, on est capable de mettre des détecteurs d'ouverture sur le local professionnel. Ensuite, on est capable aussi de proposer dans l'offre de sécurité, de mettre un détecteur de mouvement avec photo. Donc, on va positionner sur une pièce, une partie d'entrepôt du bâtiment que l'on a à protéger. Donc, pour le cambriolage, voilà déjà les deux moyens de détection que l'on a efficaces. Et ce que je voudrais vous préciser, c'est que cette installation, ce n'est pas vous en tant que client qui réalisez cette installation. Lorsque nous venons pour faire l'installation, c'est un technicien conseil sécurité qui travaille donc pour la société de la marque Omiris et qui va avoir un échange assez long avec vous, quasiment jusqu'à une heure. L'objectif, c'est de pouvoir donc bien définir les points d'entrée, les points de zone à protéger et également qui travaille sur le site et quels sont les besoins que l'on a vis-à-vis de la protection. Donc, lorsqu'on va utiliser ces détecteurs d'ouverture et de mouvement, on va vraiment les positionner sur les endroits où on a besoin de protéger des zones de valeur du stockage. Comment je mets en route mon système de protection sur site ? J'ai deux moyens à ma disposition. Le premier, le plus usité, c'est le clavier. Clavier qui va donc permettre d'avoir des codes personnalisés à la fois pour peut-être le dirigeant, l'ensemble des salariés. On peut mettre jusqu'à neuf codes sur ce clavier, ce qui permet de pouvoir identifier au quotidien qui c'est qui met, qui c'est qui enlève l'alarme. On a une autre solution qui répond aussi à un usage de simplicité pour certains plus adapté. C'est une télécommande qui permet tout simplement de mettre et d'enlever le système d'alarme à distance, en proximité donc du site. Alors, dans le cas d'un cambriolage, j'ai mis l'alarme, mon cambriolaire s'est introduit, il rentre sur le site. Et bien, automatiquement, ça va déclencher la sirène, donc sirène également qui est positionnée à l'intérieur du bâtiment. Et c'est l'occasion pour moi de préciser que l'ensemble de ces éléments vont être installés par le technicien et c'est un système sans fil. Donc, c'est une installation qui est simple et qui est relativement rapide, à peu près 2-3 heures maximum en fonction des sites sur lesquels on va venir. Ensuite, nous verrons également que nous avons une capacité, donc dans le cas de ce système d'alarme connecté, de pouvoir transmettre l'information au travers de la centrale d'alarme. Et je terminerai par rapport à cette présentation sur le détecteur de fumée qui donc répond, comme on l'a vu tout à l'heure, à un autre risque de perte de stock, d'effectivité aussi professionnelle pour vous au quotidien professionnel. C'est le détecteur de fumée qui lui-même est connecté, on le verra tout à l'heure à la centrale d'alarme. Ce que je vous propose, c'est donc de passer à la slide suivante et de mettre le point sur le focus, sur deux éléments que nous avons développés avec les équipes d'Omery. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir vous les présenter aussi. Le premier, c'est la vidéo. La vidéo, c'est vraiment le complément naturel aujourd'hui de la télésurveillance. C'est souvent l'élément presque qui devient principal, qui va nous permettre d'avoir une information en cas d'intrusion, en cas d'incendie, qui va être vraiment le plus précis possible, à la fois pour l'abonné, pour notre centre de surveillance. Et c'est vraiment devenu aussi quelque chose que vous, professionnels, vous nous demandez au quotidien pour avoir une vue, même à distance de votre site, pour pouvoir avoir un œil, un regard de protection sur votre local professionnel à tout moment. Ensuite, on a développé quelque chose dont, là aussi, nous avons une forte demande, malheureusement par rapport au phénomène de l'agression dont nous parlions tout à l'heure, qui est quelque chose qui est grandissant sur les sites professionnels. Et c'est la réponse que l'on a apportée, qui est vraiment quelque chose que nos clients aujourd'hui nous réclament, c'est le bouton d'alerte. Ce bouton d'alerte permet au travers d'une impulsion de déclencher la prise des photos et également la vidéo, et donc de pouvoir informer notre centre de surveillance qu'il y a une situation à risque. Voilà donc, on a répondu avec notre offre, avec la société EPS et la marque Omiris depuis 35 ans, à la fois au cambriolage et nous continuons toujours à développer des systèmes de protection. Très bien. Alors, une intrusion ou un début d'incendie, d'ailleurs, a été détectée. Ça sonne dans mon local professionnel. J'imagine que, en tant qu'abonné, je reçois l'information même si je ne suis pas sur place. C'est tout le principe du système d'alarme connecté. C'est de pouvoir transmettre une information donc à la fois au centre de surveillance et ensuite à l'abonné. Pour cela aussi, notre expérience a fait qu'on a évolué dans notre système. On était au départ sur une ligne téléphonique. On a travaillé maintenant sur Internet et on a aussi la possibilité de vous offrir la possibilité de connecter votre système d'alarme avec une carte à puce à l'intérieur de la centrale d'alarme. Mais ça peut être aussi le GSM peut être une solution principale. Et pour cela, je pense essentiellement au site de peut être vous qui êtes artisan, qui avez une zone d'entreposage de votre matériel ou vous allez vouloir avoir une protection de votre stock pour travailler. Et vous n'avez pas nécessairement de ligne téléphonique ou Internet. Donc là aussi, on répond à un vrai besoin de nos clients. Bon, on comprend bien que vous ne laissez pas beaucoup de chance aux cambrioleurs et aux incendies. Et puis en plus que je reçois tout de suite l'information. Tout ça, c'est très bien. Mais concrètement, une fois que je sais tout ça, une fois que j'ai cette information, qu'est ce qui se passe? Qu'est ce que j'en fais? Là aussi, on revient à la solution connectée. La différence avec le système d'alarme simple, c'est que ces informations en cas d'intrusion, en cas d'agression, en cas d'incendie, vont avoir une procédure de sécurité qui est très complète. On va donc avoir les photos qui vont remonter. Si on a la vidéo, également la vidéo et ces éléments vont remonter au centre de surveillance. Si clairement, on a une situation à risque, un incendie, un cambriolage, une agression directement, le centre de surveillance a une action de pouvoir prévenir les secours ou les forces de l'ordre. Ça, c'est vraiment la possibilité de déléguer totalement la sécurité de son site, de son stock et de son personnel. Ensuite, si le centre de surveillance, malgré ces informations, n'a pas une lecture précise de la situation du risque, il va appeler l'abonné ou des personnes que l'abonné pourrait nous avoir délégués, un responsable de site, par exemple. Et s'ils nous disent, non, on n'a pas de raison aujourd'hui à être sur site, donc il y a vraiment un problème, on va nous déléguer l'envoi d'un agent de sécurité sur site directement, qui va donc contrôler les raisons du déclenchement, à la fois des détecteurs d'ouverture ou d'autres détecteurs que l'on aurait pu avoir, et faire un rapport au centre de surveillance et ensuite informer l'abonné. Et dans le cas, malheureusement, où il y aurait eu une intrusion, on va donc attendre l'abonné qu'il arrive sur site et qu'il puisse protéger à nouveau son local. Très bien, vous avez peut-être quelques exemples à nous montrer ? Oui, l'intérêt, donc, vous allez le voir au niveau d'aujourd'hui de notre système, c'est de pouvoir, alors là, on est sur un format de photo. Vous voyez qu'on a très rapidement avec la première photo une forme caractérisée de l'intrusion. Notre centre de surveillance a aussi une vraie habitude de la lecture des photos. On voit une personne avec un bonnet noir, des gants, ce qui est une attitude assez peu commune pour entrer dans un local professionnel. Et là, on a voulu aussi séquencer la prise de photo pour montrer jusqu'à la phase d'interpellation. On a aussi, au travers des photos, dans un deuxième exemple, la possibilité de vous montrer, dans le cas d'un incendie, on voit très bien sur une prise de photo le départ d'un incendie. Et donc, c'est là aussi où la vidéo vient en complément de ces prises de photos. Et c'est un vrai atout pour nous dans la détection des risques qu'encourent nos clients, malheureusement. C'est bien. À l'heure où tout est connecté, j'imagine qu'on a la possibilité de piloter tout ce système de télésurveillance avec une application dédiée ? Oui, là aussi, nos équipes chez Omiris ont le souci d'être au plus près des besoins de nos clients, comme je le disais. Et donc, l'application Omiris était une suite logique de l'expérience client que nous souhaitons avoir avec lui au quotidien. C'est quelque chose que nous faisons bien évidemment évoluer, mais qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui avec cette application ? C'est déjà en premier lieu de pouvoir piloter son système d'alarme. Je pars de mon local tardivement, j'oublie de mettre l'alarme. Je peux, depuis mon smartphone, mettre le système d'alarme à distance en route. Je vais pouvoir aussi retrouver l'ensemble des éléments d'information à distance, notamment de mes caméras. Je vais pouvoir donc, depuis mon smartphone, visionner ce qui se passe sur le site. Donc, ça me permet aussi d'avoir un œil sur le local que je souhaite à protéger. Et malheureusement, lorsqu'il y aura eu une intrusion, une situation à risque, on retrouvera l'ensemble des photos, l'ensemble des vidéos qui sont enregistrées sur cette application. Donc, une vraie capacité d'interagir avec son site et d'avoir également une information complète. Voilà en quelques éléments ce que nous proposons. Mais sachez vraiment qu'on cherche à toujours faire évoluer cette application. Parce qu'aujourd'hui, on a clairement compris que c'était par cet outil que passait l'information du système d'alarme. Merci Nicolas, c'est très clair. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en synthèse ? Écoutez déjà, merci d'avoir pu présenter le travail de toute une équipe au quotidien qui cherche à répondre vraiment aux besoins de nos clients. Une offre qui finalement tout compris et ce qui nous différencie aussi grandement de la concurrence, c'est le fait que nous avons fait le choix que ce matériel vous n'avez pas à l'acheter. On vous le met à disposition en location. Pour cela, vous avez également une maintenance qui est assurée du matériel jusqu'au changement des piles. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'occasion d'y revenir, que cette installation et tout le phénomène de sécurité, de protection de votre local, il est assuré par un technicien de notre société. Et qui va aussi avoir cette capacité demain, si vous faites une extension, si vous faites des modifications, si vous changez le paramètre de sécurité, de pouvoir l'adapter. Donc, c'est une vraie solution sécurisée, simple et évolutive. Et ça aussi, c'est lorsqu'on est en application. Pour terminer, c'est aussi la vraie sécurité de protéger, de déléguer la sécurité de votre local. Et je crois l'avoir dit, et je pense que c'est important de le redire, du personnel aussi et de vous-même, parce que c'est malheureusement un phénomène grandissant. Voilà, merci à vous. Écoutez, je vous propose maintenant de passer à la séquence où nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées. Vous avez été nombreux à nous poser des questions et je vous en remercie. Alors, une première question, Roland, si vous voulez bien, est-ce que je peux installer une caméra pour surveiller ma caisse ? Bien sûr. Alors, on a dans notre système de protection, donc on a le système classique de télésurveillance. On a une option vidéo composée de trois ou quatre caméras qui permet de protéger le local. Pourquoi trois caméras ? Si je prends l'exemple de trois caméras, tout simplement, ça permet de protéger le stock avec une caméra, de protéger l'entrée là où sont les clients dans le cas d'un commerce ou chez un médecin, une profession libérale ou que sais-je, mais également de protéger également la caisse. Donc voilà, on a mis un système qui correspond normalement, qui va permettre de protéger très efficacement le local professionnel, effectivement, la caisse. Merci. Nicolas, j'ai une autre question. Est-ce qu'il est possible de mettre plusieurs codes différents pour chacun de mes salariés pour identifier qui met en route, qui enlève l'alarme, qui est entré, etc. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse à cette question ? Ça, c'est vraiment le dispositif là aussi de l'évolution de notre expérience. C'est donc le clavier. On a aujourd'hui la possibilité d'y apposer jusqu'à neuf codes. Donc ça, c'est à la main de l'abonné qui va donc pouvoir concrètement définir des codes pour des salariés. Et donc ensuite, dans son application, sa tablette ou son espace abonné ordinateur, pouvoir retrouver les personnes qui ont enlevé et qui ont mis l'alarme. Et donc d'avoir aussi une forme d'orodatage des entrées et sorties sur site. Donc c'est aussi quelque chose qui répond très, très bien aux besoins de nos clients. Merci. Une autre question qui concerne la durée d'engagement. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une offre tout compris, pas d'achat du matériel. Et là aussi, on veut coller au mieux aux besoins de nos clients. C'est de proposer une durée d'engagement de 12 mois, ce qui nous différencie aussi beaucoup de la concurrence, ce qui nous engage aussi à un service de qualité, puisque un an pour finalement presque nous tester, on se doit d'être les plus professionnels. Et on le voit qu'aujourd'hui, nos clients nous font confiance sur des durées beaucoup plus longues, puisque l'objectif, c'est de bien protéger leur stock et leur personnel. Très bien. Alors j'ai une autre question Roland, une question directe. Et je vous demanderai aussi d'apporter cette même franchise sur cette réponse. Une question que l'on se pose tous. La question, elle est simple, c'est combien ça coûte tout ça ? Voilà, je pense que la question est assez précise. Si on veut faire un parallèle avec d'autres services, le prix d'un abonnement de téléphone, c'est grosso modo le prix d'un abonnement de téléphonie, plus ou moins quelques euros. Chez EPS, chez Omiris, on a deux formules. Une formule avec intervention sécuritaire, une formule sans intervention sécuritaire, qui va débuter à 29 euros pour la première, à 38 euros pour la deuxième, plus ou moins quelques euros en fonction de l'importance du bâtiment. Donc des niveaux de prix très abordables. Il faut le rappeler, pas de vente de matériel, l'entretien qui est fait au quotidien par EPS, le changement de pile prix en charge par EPS. Donc c'est un prix totalement abordable. Merci. Nicolas, est-il possible de mettre en route l'alarme à distance si mon salarié oublie de la mettre en route en partant ? Oui, sans problème. Depuis mon application, je viens dessus, je choisis la mise en sécurité et ça c'est vraiment quelque chose que nous avons développé dans l'application, nous le souhaitions et c'est quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. Merci. Roland, y a-t-il un bouton d'alarme pour appeler les secours en cas d'agression ou de problèmes ? Ah oui, tout à fait. Nicolas l'a bien montré tout à l'heure à l'écran, nous avons un petit bouton rouge. Alors ce bouton, il peut être sur un bouton spécifique que nous pouvons mettre sous le comptoir du commerce, mais c'est également un bouton qui apparaît sur le clavier, également sur la télécommande. Et en cas de risque, en cas de sinistre ou autre, en pressant sur ce bouton, nous sommes informés, nous intervenons, nous rappelons l'abonné sur le lieu de son commerce ou de son bâtiment et nous intervenons si nécessaire. Merci. Nicolas, est-ce que je peux consulter mes vidéos à distance ? Oui, alors vous voyez que finalement, cette application, elle a beaucoup de sens. C'est quelque chose sur lequel on peut donc, n'importe où où on est, l'avantage de pouvoir partir aussi en vacances lorsqu'on est responsable d'un local ou d'un site, ou tout simplement patron, on peut tout à fait à distance visionner les caméras et procéder également à un enregistrement en direct de ce que l'on voit, ce qui apporte une information complémentaire, voilà, d'avoir un œil de vigilance sur son site et peut-être aussi sur son personnel si on a un doute à un moment, une sécurité particulière. Merci. Roland, peut-être une dernière question. Notre auditeur nous dit qu'il travaille tard le soir. Est-ce qu'il peut sécuriser son local tout en restant dans son bureau ? Tout à fait. Dans le système, il est prévu également de pouvoir protéger partiellement une ou partie du bâtiment. C'est ce qu'on appelle des zones partielles. Tout ça, c'est vu avec le technicien lorsqu'il passe pour l'installation. Comme l'a dit Nicolas, pendant plus d'une heure, il va faire le tour du bâtiment. Il va donner ensuite ses préconisations et ensuite il va répondre aux demandes du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise qui veut effectivement protéger son bâtiment sur le devant et pouvoir travailler le soir dans son bureau, il peut sans problème le faire donc avec ses systèmes de protection partielle. Et lorsqu'il s'en va, il peut mettre ensuite la protection en totale. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de questions et je vous en remercie. Nous sommes attachés à respecter les horaires, donc je vais devoir clore ce webinaire. Avant cela, quand même, je tenais à vous rappeler que nos conseillers de clientèle du CIC Sud-Ouest sont à votre écoute pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans la mise en place de vos projets. J'espère que ce webinaire vous a permis de vous apporter des éléments de réponse et qui vous a apporté toutes les réponses à vos différentes questions. Nicolas Philippe, Roland Froidevaux, je vous remercie pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501